Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juin 2020. Nous méditons l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. Moi, je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et à vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Évangile d'il y a deux jours, du mercredi 3 juin, parlait de la veuve à travers la loi du Lévira. La loi qui concerne le beau-frère qui doit épouser l'épouse de son frère s'il n'a pas laissé d'enfant. Et Jésus expliquait aux Sadducéens qu'ils étaient dans l'erreur concernant la question de la résurrection des morts. Parce que les Sadducéens cherchaient à savoir, après la résurrection, de qui cette veuve qui aura épousé sept frères, de qui sera-t-elle l'épouse? Alors Jésus leur expliquait qu'ils étaient dans l'erreur. Et donc, la question de la veuve ou de l'époux de la veuve après la résurrection des morts n'avait pas sa raison d'être. Dans l'Évangile de ce jour, il est encore question d'une veuve. Jésus fait l'éloge d'une veuve qu'il observe dans le temple, en face du tronc, l'endroit où les gens faisaient leurs offrandes, déposaient leurs offrandes. Jésus fait l'éloge d'une veuve parce qu'elle a mis dans le trésor, dit-il, plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Remarquez l'insistance de l'adverbe tout. L'Évangile nous présente la vulnérabilité, la pauvreté d'une veuve. La loi hébraïque prévoyait de pourvoir aux besoins des veuves et des orphelins. A une époque où aucune aide sociale n'était organisée et où les femmes ne pouvaient pas avoir d'emploi rémunéré. Les veuves étaient souvent négligées par les hommes. Aussi, Dieu leur accordait-il une sollicitude particulière. Prendre soin des veuves était une marque de piété véritable. L'Église chrétienne a hérité du judaïsme, ce souci pour les veuves. Et l'un des premiers exemples de l'œuvre charitable de l'Église fut la distribution quotidienne d'argent aux veuves, aux veuves nécessiteuses. Paul laissa des instructions détaillées à ce sujet et suggéra que les jeunes veuves devaient se remarier. Qu'est-ce que la figure de la veuve peut nous enseigner aujourd'hui? Une personne pauvre, vulnérable, faible. Jésus valorise la veuve dans une société qui la néglige. Et c'est ainsi que Jésus, comme il sait très bien le faire, il sait le faire mieux que quiconque, est capable de transformer les conceptions. Il est capable de renverser les situations, les statuquos, les situations que nous connaissons. En cela, Jésus inaugure vraiment une révolution sociale. Une révolution sociale. Et il le fait plusieurs fois dans l'Évangile. Il valorise la veuve dans une société qui la néglige. Jésus nous enseigne à travers l'image de la veuve de qui il constate qu'elle a mis dans le tronc tout ce qu'elle avait pour vivre. Il nous enseigne, il t'enseigne aujourd'hui de donner tout ce que tu as. Tu as des besoins et des charges qu'il te faut satisfaire. Le maître ne te demande pas de donner tout ton argent. Nous avons des familles, nous avons des occupations, nous avons des charges auxquelles il faut satisfaire. À travers l'attitude de la veuve, on peut réaliser son abandon. Celle qui est abandonnée par les hommes s'abandonne totalement à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, telle est la bonne nouvelle de ce jour. La nouvelle est bonne. Abandonne-toi dans une confiance d'enfant à ton Dieu. Que lui seul devienne ton unique assurance, ton unique sécurité, ton unique désir. Quelles que soient tes vulnérabilités, tes misères, tes pauvretés, tes souffrances, tes peines. Tu peux devenir celui ou celle de qui Jésus dira, elle a mis dans le trésor plus que tous les autres. Ou bien il a mis dans le trésor plus que tous les autres. Ce trésor spirituel, si tu décides aujourd'hui de prendre vraiment cette décision, cet engagement-là, désormais de travailler pour la nourriture qui ne périt pas, c'est-à-dire en te mettant au service de Dieu, toi aussi tu mettras, tu mettras autant, tu mettras plus que tout le monde dans le trésor spirituel, dans le trésor de notre cœur, dans le trésor du cœur de notre Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501